bonjour à tous c'est crick aujourd'hui vidéo sur la pédophilie volet 2 la fois dernière nous avions vu quelle était la définition de la pédophilie terme plus ou moins heureux d'ailleurs nous avons vu et que en fait la pédophilie n'était pas une incrimination en droit français et que en droit français en fait on parlait d'atteinte sexuelle sur mineurs ou de viol de mineurs cette fois ci en fait je compte montrer qu'il y à une offensive pour légaliser la pédophilie via en fait le consentement si vous voulez des mineurs consentement qui serait obtenu par une éducation sexuelle précoce et on va dire renforcée alors j'ai fait un certain nombre de recherches sur internet j'avais déjà entendu entendu parler d'un certain nombre de choses suis notamment tombé savez sur ce qu'on appelle les standards de l'om s en matière d'éducation sexuelle et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui alors sinon bon alors que dire à part que les éducations sexuelles précoces en fait tant à créer un consentement précoce également et que on ne parlera plus de viol de mineurs mais plutôt d'atteinte sexuelle en voyant effectivement que l'atteinte sexuelle est très nettement moins on va dire pénalisée que le viol et que même aujourd'hui en fait vous voyez qu'il ya beaucoup de gens qui s'en sortent avec des simplement des peines de prison avec sursis qui en fait est assez scandaleux on s'aperçoit aussi que l'éducation sexuelle qui est donc est un vecteur important aujourd'hui est laissé dans la main des ong et d'associations plus ou moins opaques on s'aperçoit qu'il existe un encadrement normatif officiellement nationale avec l'éducation nationale le ministère de l'enseignement de l'enseignement tout on traite de ça on s'aperçoit que c'est pas simplement un cadre normatif national qu'il existe un faux cloisonnement un faux cloisonnement parce qu'il existe un droit également en fait international sur ces questions là un droit international qui en fait s'applique également en droit français mais dont on ne veut pas nous parler parce que parce que en fait ça montre qu'il ya complot si vous voulez or le complot n'existe pas c'est bien connu en réalité il ya il ya la jurisprudence avait les principes de droit sont passent par l'union européenne par exemple ou par la par la cour de justice de l'union européenne ou encore par la cour européenne des droits de l'homme ou par call ou par la cour de justice des communautés européennes et tout un tas comme ça de 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 jurisprudence de cour de justice qui appliquent en fait déjà ces principes internationaux de l'om s et qui le reconnaissent et notamment en fait on pense à tous ces principes savez sur la propagande lgbt par exemple sur les sur ce qu'on appelle le genre ça c'est ce qu'on veut mettre dans la tête de nos enfants et ça va de pair en fait avec une avec si vous voulez l'éducation sexuelle précoce la lutte contre les stéréotypes de genre la lutte contre le la lutte contre l'homophobie la transphobie ça on apprend ça aujourd'hui à à nos jeunes de très jeunes même des enfants en bas âge on leur parle déjà de ça ce qui est en fait c'est quoi absolument scandaleux il faut savoir quand au niveau de au niveau du droit international public il existe en fait les droits de l'homme que les droits de l'homme sont reconnus au cadre de l'onu de l'om s mais également des grandes institutions européennes je pense à l'union européenne par exemple et que il ya eu la création ces volets de ce qu'on appelle les droits sexuels humains et quand vous regardez bien les choses on s'aperçoit que les éducation sexuelle en tant que telle est presque considérée comme un droit de l'homme et qu'à ce titre en fait nul ne peut y échapper on s'aperçoit que les projections des adultes sur les enfants font qu'en fait on cherche à dévier de plus en plus tôt les enfants justement pour ces histoires de propagande lgbt lgp lgb t plus plus en sachant qu'on pourrait presque rajouter à lgbt le fameux paix de pédophilie un parce qu'il ya un moment on y vient on va vous le montrer alors je vous parlais du cadre national alors on voit l'inénarrable marlène chiapa marie de chiapa qui va sortir qui a sorti un espèce de rapport qui s'appelle stratégie nationale de santé sexuelle où on s'aperçoit que le premier volet en fait de ce plan concerne effectivement la jeunesse c'est la considérée comme la cible numéro un et ça le retrouve donc en droit d'ordre avec en france mais on le retrouve aussi à l'international avec les par exemple les principes de yogi akarta où on s'aperçoit que la cible aussi principale c'est la jeunesse parce qu'on considère que si on arrive à influer sur la jeunesse on arrivera à tenir également les parents donc il s'agit d'éduquer les enfants et de rééduquer si vous voulez les parents l'éducation sexuelle en en france il faut savoir que c'était encadré il s'allait toujours par un certain nombre de circulaires dans le cadre de l'éducation nationale et que il y avait circulaire je crois 2001 et sur que circulaire aussi de 2003 et on s'aperçoit que cette éducation sexuelle était plus ou moins opaque et qu'il n'y avait pas beaucoup de remontées ce qui faisait qu'il y avait des expérimentations plus ou moins hasardeuses qui ont pu faire scandale que dire d'autre on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre de psychologues et de psychiatres montrent au créneau parce que on voudrait nous faire croire qu'il existe une vérité officielle et que tout le monde est d'accord que ça fait l'objet d'un consensus on se rend compte qu'il n'en est rien tout ça c'est tout ça c'est les parents sont faussement consultés on crée savez ce qu'on appelle des caisses de résonance un petit peu à l'image par exemple des grands débats qui sont totalement qui sont totalement fermés en réalité ou même par exemple on va prendre des visites et d'Emmanuel macron on s'aperçoit que les gens qui qui acclament le président de la république sont en réalité des militants la république en marche au niveau local on en est de la même il en est même même chose au niveau si vous voulez de la concertation publique en france on n'écoute plus les différents corps sociaux on n'écoute pas non plus en fait les revendications des parents et en fait on passe en force sur tout un tas de sujets c'est la fausse démocratie on s'aperçoit que on a également des journalistes en fait aux ordres et ça je vais vous montrer avec un exemple précis à savoir un article de fact-checking de libération quand libération en fait ment sur précisément ces histoires de standard de l'éducation sexuelle oms vous montrerait qu'en fait libération est également un journal vraiment pas crédible en matière de fact-checking et que libération s'était effectivement par le passé signalé pour sa plaidoirie pro pédophile qui était bien connu et qui avait fait scandale donc on pourrait parler en fait d'un journalisme de commande un journalisme évidemment totalement stipendié et subventionné par les élites occultes le pseudo pluralisme en fait et l'infantilisation des citoyens font craindre le pire dans ces domaines là la rééducation des parents marche également on va dire à plein tuyau quand on voit quand on voit à quel point on essaie d'abrutir les gens avec les films la propagande télévisuelle on s'aperçoit que ça fonctionne de plus en plus mais ça n'est quand même il y a quand même il ya quand même une marche la supplémentaire à passer pour accepter c'était le programme d'éducation sexuelle qui vont quand même extrêmement loin là pour la jeunesse je vous montrerai les textes ensuite on s'aperçoit qu'on prend prétexte des violences sexuelles et de la pornographie pour initier de plus en plus tôt les les jeunes élèves en fait à à la sexualité je rappelle quand même qu'il est question d'éducation sexuelle pour les moins de quatre ans quand même préoccupant alors je vous présente les standards pour l'éducation sexuelle en europe du bureau régional pour l'europe organisation mondiale de la santé traduit de l'allemand vers le français par une équipe suisse donc document publié a priori en allemand en 2010 et traduit en français en 2013 document fort intéressant où on retrouve en fait deux parties à savoir l'introduction partie 1 et la partie 2 qui s'appelle matrice de l'éducation sexuelle on s'aperçoit que dans la partie 1 on parle du contexte et du but en fait de l'éducation sexuelle l'éducation sexuelle formelle informelle le contexte historique la diversité des modèles d'éducation sexuelle en europe bon bref tout un on appelle sexualité santé sexuelle éducation sexuelle définition et concepts arguments pour l'éducation sexuelle principales considérations d'un développement psychosexuel de l'enfant groupe cible et partenaires dispenser l'éducation sexuelle cadre général exigence de base on parle notamment également du personnel éducatif alors ce qui est plus intéressant moi je trouve c'est la partie 2 parce qu'on voit que là on passe au concret à savoir partie 2 matrice de l'éducation sexuelle alors c'est page 33 du de ce fameux pdf où il est question en fait de la matrice la matrice qu'est ce que c'est c'est en fait le projet si vous voulez et dans ce projet on vous explique l'importance de commencer par exemple l'éducation sexuelle avant l'âge de quatre ans voilà c'est marqué noir sur blanc on va aller vers la page 35 pour vous montrer partie 2 introduction à la matrice soutien interpersonnel attitude pourquoi commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de quatre ans bon alors évidemment c'est assez répugnant moi je trouve je pense que c'est même pas ça devrait même pas en fait est expliqué aux enfants parce que vous allez voir ensuite que quelle est la teneur du dit programme que ça va quand même déjà assez loin alors pourquoi commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de quatre ans nous l'avons dit à plusieurs reprises l'éducation sexuelle doit être comprise dans un sens large et holistique et la sexualité doit être considérée en tant que potentiel positif de l'être humain l'enfant est un être sexué dès sa naissance même si sa sexualité est différente de celle des adultes à de nombreux égards notamment dans son expression ses contenus et ses objectifs à chaque âge chaque étape de développement il y aura des questions et des comportements spécifiques par exemple découverte et exploration de son corps et de celui de ses camarades en joint au docteur se plaire à montrer son corps et à regarder celui des autres faire preuve de pudeur envers autrui etc auquel il s'agira de réagir par une pédagogie adaptée le développement psychosexuel pendant l'enfance va de pair avec le développement de compétences physiques émotionnelles cognitives et sociales nous renvoyons au chapitre 3 2 pour une description détaillée du développement psychosexuel de l'enfant dans le même ordre d'idée l'éducation sexuelle ne se résume pas à fournir des données factuelles sur la reproduction et la prévention de maladie elle doit aider l'enfant à développer ses sens et la perception l'image de son corps à renforcer sa confiance en soi et son auto détermination à se comporter de manière responsable envers soi-même et autrui alors moi je trouve ça incroyable parce que c'est en fait ça va déjà loin pour des enfants avant l'âge de quatre ans voyez pourquoi elle a commencé avant l'âge de quatre ans c'est quand même incroyable on vous parle on vous parle tout simplement de la découverte de son corps et il est clairement marqué que l'enfant en fait à une sexualité qui lui est propre alors qu'en fait l'enfant évidemment n'a pas de sexualité c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on essaie de vous expliquer que la sexualité la sexualité c'est uniquement on va dire enfin on s'est dit normalement la sexualité si vous voulez c'est un truc comme c'est un truc d'adulte c'est un truc de personnes pubères ça c'est il ya quelque chose d'hormonal là dedans or un enfant je suis désolé mais d'un point de vue biologique il n'y a pas de pulsions sexuelles sur un enfant c'est complètement faux et déjà rien que le fait d'évoquer ça c'est une contrefaçon c'est gravissime et donc ça on est dans la partie 2 ce qu'on appelle la matrice je vous mettrais évidemment tous les liens en description sous la vidéo et je vous dis d'aller regarder quand même ces choses là c'est quand même extraordinaire et ensuite le projet la matrice là vous voyez ça fonctionne par groupe d'âge l'éducation sexuelle pour les 0 à 4 ans pour les 4 6 ans pour les 6 9 ans pour les 9 12 ans pour les 12 15 ans et pour les 15 ans et plus et alors croyez moi il ya vraiment de il ya vraiment à boire et à manger dans cette matrice je n'aime pas d'ailleurs le terme matrice ça me fait penser aux aux films matrix peut-être une dystopie sans nom et alors ensuite vous allez voir donc un certain nombre de tableaux là vous voyez c'est pour le groupe d'âge 0 à 4 ans vous avez un certain nombre de colonnes vous avez la colonne d'information la colonne compétence et la colonne attitude bon je vois pas pourquoi parler de compétence en éducation sexuelle à des enfants de 0 à 4 ans pourquoi les informer là dessus je pense que les adultes font des projections sur les enfants et qu'en fait il s'agit tout simplement de leur imposer une idéologie en fait de plus en plus jeunes alors il ya tout n'est pas forcément en soi négatif dans ce qui est dit mais il ya quand même des perles et des choses particulièrement graves j'en ai relevé quelques-unes mais bon j'ai il faudrait travailler sans doute plus la question alors pour les 0 à 4 ans par exemple on a on aperçoit dans la colonne information information pour les 0 à 4 ans sexualité là ici information informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liée au toucher de son propre corps la masturbation enfantine précoce la découverte de son propre corps et de ses parties génitales le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection donc là c'était dans la colonne information alors maintenant je vais revenir un peu plus en détail précisément sur ce passage sur la masturbation enseignée aux enfants de 0 à 4 ans passage qui a fait couler effectivement beaucoup d'encre et que un article de fact checking de libération a voulu des bunkers en nous expliquant que nous nous étions des grands conspi et que nous n'avions pas bien compris les choses alors je bascule sur l'article de libération que voici article paru le 30 août 2018 écrit par pauline moulot donc qui fact check la question suivante est-il vrai que le ms impose des cours d'éducation sexuelle avant quatre ans attention les complotistes on vous explique que vous êtes complotistes alors là des standards pour l'éducation sexuelle en europe ont en effet été publiés en 2010 n'est mais n'ont aucune valeur contraignante à aucune valeur contraignante mais alors là moi je vais vous dire une chose premier mensonge pourquoi aucune valeur contraignante faut savoir qu'en réalité les questions de de droits internationaux publics il est question des droits de l'homme il est question d'institutions internationales il est question d'ONG et que dans ce cadre là un certain nombre de rapports sont pris par la commission européenne et qui en fait vont transposer en droit européen tous ces fameux standards oms et qu'ensuite tout ça s'est réexporté vers la france parce que la france va transposer en droit national ces fameuses dispositions donc quand on vous parle de on vous explique ça n'a pas de valeur contraignante c'est faux ça a une valeur contraignante tout en haut et ensuite ça descend comme en arborescence tout le long c'est ce qu'on appelle si vous voulez le droit mou c'est ce qu'on appelle en anglais la soft l'eau mais la soft l'eau c'est vraiment de la loi c'est vraiment de la loi si vous voulez donc ça c'est un mensonge renseignez vous sur ce qu'on appelle la soft l'eau ou le droit doux le droit mou si vous voulez et vous verrez qu'il ya qu'on les juges sont formés à les utiliser comme des principes de droit j'en veux pour preuve un livre notamment que j'ai lu de maurice berger qui est un psychiatre bien connu pédopsy d4 bien connu qui a écrit un livre où il traite de précisément la valeur contraignante de ces fameux principes donc on nous en fume on nous en fume avec avec comment dire un culot infini alors question posée donc par marvin le 28 le 28 8 2018 voilà est-il vrai que l'om s impose des standards de programme en termes d'éducation sexuelle dessinée aux enfants de moins de quatre ans alors ben là c'est pauline moulot qui répond bonjour cet été la ministre du droit des femmes marlène schiappa a annoncé qu'elle enverrait au recteur une circulaire leur rappelant de mettre en oeuvre la loi de 2001 prévoyant la mise en place de trois séances d'éducation sexuelle annuelle dans les écoles collèges et lycées une proposition qui n'a rien de nouveau puisqu'il s'agit d'un texte de loi vieux de 17 ans mais qui a suscité une levée de boucliers et avec elle son lot de rumeurs sur l'éducation sexuelle à l'école marlène schiappa a d'ailleurs évoqué hier dans un facebook live cette fake news sur l'enseignement de la masturbation à des enfants de quatre ans vous nous interrogez justement sur un des documents ayant amplifié cette rumeur il s'agit d'un document de l'om s intitulé standard pour l'éducation sexuelle en europe dans une autre question vous nous demandez si ce document était fiable et authentique la réponse est oui ce rapport a bien été publié par l'om s y a-t-il pour autant des raisons de s'inquiéter et d'en déduire à l'instar du site info chrétienne alors vous avez bien compris ce sont les affreux réac info chrétienne que l'om s préconise d'enseigner la masturbation aux enfants dès l'âge de quatre ans c'est plus complexe bon non en fait je veux dire une chose ça n'est pas plus complexe là vous assistez à ce qu'on appelle un numéro de pile poule on va essayer de vous faire comprendre que vous n'avez pas compris les choses que vous êtes que vous n'êtes pas bien malin en fait alors bon voilà ce qu'elle dit ensuite vous pouvez lire ce rapport en intégralité dans sa version française ici alors moi je vous invite à aller lire le rapport publié en 2010 il a été traduit en français nanana nanana quelques mois après la publication de ses traductions françaises le rapport avait déjà fait parler de lui notamment par le biais des sms appelant les parents à retirer leurs enfants de l'école en pleine polémique sur la théorie du genre parce que paraît-il la théorie du genre ça n'existe pas mais enfin moi je rappellerai quand même que en fait c'est ce qu'on appelle en anglais les gender studies et qu'à l'université y compris en france il y a ce qu'on appelle des gender studies qui ne sont en fait fondées absolument pas sur la biologie mais sur une vision sociétale de la sexualité et des rapports sexuels et de la construction si vous voulez de l'identité sexuelle et que cette fameuse théorie du genre un qu'on est en train de nier parce qu'en réalité la théorie du genre n'a rien de scientifique c'est pour ça que parler de théorie du genre on peut ironiser dessus mais bon il ya quand même des gens qui mettent ça en avant au niveau universitaire et marlène schiappa s'en fait le relais donc la théorie du genre est quand même impliqué dans les programmes d'éducation sexuelle on va quand même loin là dedans non et y compris chez les jeunes l'éducation sexuelle des mineurs et je vais vous montrer c'est dans les standards oms et c'est comme en fait pour l'apprentissage de la masturbation vous explique non non c'est pas ce qu'il ya dans le document c'est plus compliqué que ça et puis on voit le poisson alors là bon comme le racontait alors libé dans un autre article expliquant non vos enfants ne devront pas apprendre à se masturber à l'école à l'école que dit réellement ce rapport alors là on arrive dans les détails le ms a chargé en 2008 le centre fédéral allemand pour l'éducation à la santé de rédiger ce rapport conjointement avec 19 spécialistes alors personnellement j'aimerais bien voir la tête des 19 spécialistes mais si les 19 spécialistes ont tous issus d'ONG lgbt compatibles on comprend mieux pourquoi alors l'objectif du rapport établir des recommandations pour donner aux enfants et aux jeunes une éducation adéquate en matière de sexualité afin d'améliorer le niveau global en matière de santé sexuelle pour cela le rapport préconise d'adopter une éducation positive de la sexualité déjà pour les 0 4 ans éducation qui ne s'appuie pas uniquement sur les aspects biologiques voilà voyez c'est pas l'éducation pour ils savaient les les enfants les collégiens pubères qui se posent des questions là on est déjà aussi sur les impacts psychologiques et sociaux voilà c'est marqué ainsi il est conseillé de commencer l'éducation sexuelle tôt en tenant compte de la sensibilité des enfants ce qui évidemment est faux parce qu'on a des tas de cas comme ça de de viol de la sensibilité des enfants précisément en leur montrant des horreurs en faisant venir des drag queen des drag queen aller à l'école pour leur parler de non de non discrimination 1 ces standards sont en fait des recommandations pour les cours d'éducation sexuelle en fonction de l'âge et du développement de l'enfant mais l'oms n'impose rien oui bien sûr mais pourtant c'est du ce qu'on appelle du droit mou la matrice de ces standards est structuré en six groupes d'âge dont on a déjà parlé alors pourquoi commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de 4 ans les auteurs du rapport précise l'enfant est un être sexuel d'un âge où les déjà dit l'om s recommande-t-elle l'enseignement de la masturbation avant quatre ans alors là c'est le point pile-poule ainsi les standards recommande d'informer l'enfant de moins de quatre ans sur les différentes parties du corps humain à la grossesse la naissance des différents types d'amour le droit d'être en sécurité et protégé etc afin notamment de l'aider à développer une image positive de son corps ou le respect des autres quant à la masturbation pointée par des opposants les affreux opposants à la théorie du genre dès la polémique de 2014 elle figure aussi dans ses standards entre 0 et 4 ans dans la catégorie sexualité de la tranche d'âge 0 à 4 ans alors tout ça c'est parfaitement exact mais la chute est fausse par contre il est suggéré d'informer alors ça c'est vrai sur le plaisir et la satisfaction lié au toucher de son propre corps la masturbation enfantine précoce dans une FAQ publiée sur le rapport l'OMS revient sur cette préconisation à la question est-il vrai que comme le disent certains critiques ces standards encouragent des enfants de 1 à 4 ans à la masturbation et à jouer au docteur l'OMS répond alors c'est plutôt l'OMS là qui est fausse mais la journaliste quand elle lit le rapport elle voit bien ce que je vous dis et la journaliste en fait elle va pas plus loin elle fait que passer les plats ce qui est misérable en fait à la question est-il vrai que comme le disent certains critiques ces standards encouragent des enfants de 1 à 4 ans à la masturbation et à jouer au docteur l'OMS répond comme nous l'avons mentionné il est crucial de considérer que l'éducation sexuelle doit être appropriée à l'âge ainsi les standards comprennent des informations sur les étapes de développement des enfants cette information est destinée aux professionnels les professeurs et éducateurs qui doivent être informés sur la variété des phénomènes naturels dans le développement psychosexuel des enfants y compris donc sur la masturbation infantile et les jeux du docteur selon l'OMS il ne faut donc pas comprendre que ces standards préconisent d'apprendre aux enfants à se masturber mais indiquent que la masturbation infantile fait partie du développement de l'enfant et intervient avant 4 ans donc en gros ces fameux standards et ces recommandations et ce qu'on a vu et tout le programme c'est uniquement pour les adultes parce que c'est marqué juste au dessus c'est marqué qu'il s'agit d'expliquer aux personnels de santé, aux professeurs et aux éducateurs cette information est destinée aux professionnels et éducateurs qui doivent être informés sur la variété des phénomènes naturels dans le développement psychosexuel des enfants y compris donc sur la masturbation infantile et les jeux du docteur alors qu'en fait quand vous regardez bel et bien le rapport il y a marqué informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps la masturbation enfantine précoce la découverte de son propre corps et de ses parties génitales là c'est pas marqué informer le professionnel de santé sur le fait que les enfants peuvent se poser des questions sur la masturbation à l'âge de 0 à 4 ans ça c'est du pile-poule c'est complètement faux et la fact-checktrice de libération quand elle dit ça en fait elle reprend les arguments de l'OMS et elle va pas plus loin et c'est absolument scandaleux elle passe les plats à ces gens là c'est monstrueux et effectivement les professionnels de santé les éducateurs peuvent déjà être au courant mais là c'est bel et bien marqué informer sur et on informe l'enfant là dessus alors le numéro de pile-poule ensuite il continue on va vous expliquer qu'en fait c'est effectivement dans la case information et non pas dans la case compétence c'est à dire qu'on va pas apprendre à l'enfant à se masturber informer ça n'est pas apprendre à passer à l'acte voilà ce qu'on va vous dire alors qu'en fait on comprend bien qu'il est difficile d'informer sans pour autant créer une compétence vous voyez on peut pas vraiment cloisonner ces choses là quand vous expliquez à l'enfant ce que c'est que la masturbation évidemment que quelque part vous lui donnez la compétence vous voyez ce que je veux dire donc en fait on peut pas cloisonner les choses comme ça c'est lamentable comme argument on lit d'ailleurs dans le rapport entre 2 et 3 ans on découvre la différence physique entre les hommes et les femmes à cet âge ils commencent à explorer leur corps masturbation enfantine, autostimulation et à tenter d'explorer le corps de leurs amis les enfants apprennent à connaître leur environnement et leur entourage par l'expérience et la sexualité est un champ d'investigation comme un autre moi je crois surtout qu'il faut laisser les enfants tranquilles ne pas en tant qu'adulte interférer là-dedans et surtout ne pas les faire avancer plus vite que la musique et ne pas prendre le prétexte des violences sexuelles et de la pornographie pour en fait éduquer à la sexualité les enfants plus tôt parce que j'ai l'impression moi que le monstre fonctionne avec deux jambes à savoir la pornographie et l'éducation sexuelle c'est incroyable c'est un petit peu comme si on disait ah oui regardez il y a de la drogue qui circule c'est pour ça qu'il faut que tout le monde en fait apprenne à bien rouler ses joints comme ça il n'y aura pas de soucis vous voyez le niveau de le niveau logique on va dire libertaire à vomir quoi ouais alors selon l'OMS ils ne font donc pas comprendre que ces standards préconisent d'apprendre aux enfants à se masturber mais indiquent que la masturbation infantile fait partie du développement de l'enfant et intervient avant 4 ans bon bref Pauline Mouleau là ton article est juste lamentable voilà ce que j'avais à en dire alors je vais continuer à dérouler les standards OMS pour la sexualité parce qu'il y a quand même quelques perles mais je vous incite quand même à aller voir ça de plus proche vous voyez donc mon catégorie compétence dans le domaine sexualité compétence permettre à l'enfant de discuter de ses thèmes avec le vocabulaire adéquat nommer les parties du corps pratiquer l'hygiène bon exprimer ses besoins et désirs attitude une image positive de son corps une attitude positive vis-à-vis de son corps et de toutes ses fonctions image positive de son corps en respect des autres compétence dans le domaine sexualité devenir conscient de son identité sexuelle devenir conscient compétence compétence devenir conscient de son identité sexuelle parler des sensations désagréables dans son propre corps exprimer ses propres besoins, désirs et limites par exemple en jouant au docteur on rappelle que la colonne d'à côté c'est information informer l'enfant sûr c'est pas simplement professionnel là c'est l'enfant pareil pour la compétence permettre à l'enfant de d'exprimer ses désirs qu'est-ce que c'est que le jouet le jouet du docteur mais vous trouvez pas quand même que tout ça c'est proprement répugnant vous voyez pas le problème et puis alors quand on voit là devenir conscient de son identité sexuelle vous avez bien compris que derrière ce travail de l'OMS et ces fameux 19 spécialistes qui ont rédigé le rapport vous aviez les fameuses ONG et les lobbies LGBT l'identité sexuelle en fait vous savez bien que l'identité sexuelle la seule qui vaille c'est l'identité biologique à savoir à la naissance si vous êtes un garçon ou une fille et point barre et quand on vous parle d'identité sexuelle on veut déjà à cet âge là expliquer aux enfants que quand on a un petit garçon avec 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 le matériel adéquat on peut très bien se sentir petite fille et que les petites filles c'est pareil peuvent très bien se sentir petit garçon et que tout le monde peut s'habiller comme il le souhaite et qu'il faut pas de discrimination voilà où on en est on est déjà en train de faire perdre la boule à ces enfants et leur dire mais est-ce que tu es sûr que ton identité sexuelle est bien consolidée tu es certain que t'es pas un petit peu plus fluide que ça t'es sûr que la poupée t'as envie de jouer avec que les voitures enfin vous voyez c'est ça en fait donc ces fameux standards OMS c'est de la folie bon compétence aptitude sentir et montrer de l'empathie dire oui ou non exprimer et communiquer ses propres émotions bon alors ça continue toujours sur les 0 ou 4 ans compétence permettre à l'enfant de dire oui et non développer une compétence de communication exprimer besoin et désir faire la différence entre les bons et les mauvais secrets faire confiance à son instinct quel est l'instinct d'un enfant de cet âge là moi je trouve ça incroyable appliquer le modèle des 3 pas c'est à dire dire non partir parler avec quelqu'un de confiance se sentir bien bon informations toujours pour les enfants de 0 à 4 ans informer l'enfant sur les règles sociales et les valeurs et normes culturelles les rôles sexuels la distance sociale à maintenir avec différentes personnes l'influence de l'âge sur la sexualité et le comportement adapté à l'âge mais je veux dire ce sont des grands fous potentiellement aussi les normes concernant la nudité là ici savoir que les touchers intimes ne sont pas acceptables dans n'importe quel endroit bon il y a des choses de bon sens aussi je veux dire est-ce qu'il y a besoin forcément de faire des cours sur tout ça les parents ils sont pas plus compétents là dessus que les que les 10 professeurs ou que les ou que les organisations qui vont venir éduquer vos enfants à l'école dans ces domaines là alors là on passe à la catégorie 4 à 6 ans bon vous voyez déjà on parle fertilité reproduction information informer l'enfant sur 4 à 6 ans les mythes relatifs à la reproduction par exemple dans certains pays on dit aux enfants que le bébé sont apportés avec par les cigognes on parle de la vie de la grossesse des naissances des bébés on parle aussi de la fin de vie les connaissances d'eau-base en matière de reproduction humaine on peut craindre le pire on dit ne vous inquiétez pas c'est adapté c'est pour des enfants de 4 à 6 ans je trouve que c'est déjà sacrément grave compétence permettre à l'enfant de discuter de sujets qui concernent la sexualité compétence de communication consolider son identité sexuelle toujours utiliser le langage sexuel de manière non agressive parce qu'il ne faut pas discriminer les gens évidemment gérer les déceptions exprimer et communiquer ses propres émotions désirés besoins gérer son besoin de vie privée et celui d'autrui vous imaginez que vos enfants vont avoir comme interlocuteur des adultes qui en fait ont beaucoup plus de recul qu'eux et qui ont peut-être à coeur tout simplement de leur mettre des choses dans le crâne et de leur faire de l'idéologie comme on disait tout à l'heure c'est pas simplement limité à la biologie c'est également lié aussi à la psychologie c'est revendiqué comme éducation psychologique à la sexualité moi je crains le pire bon alors il y a tout un tas de choses comme ça plus le temps passe plus on voit aussi en déroulant comme ça le tableau avec les catégories d'âge qu'on apprend qu'est-ce que c'est par exemple les différents types de sexualité à savoir par exemple les pénétrations anales les pénétrations vaginales les rapports homosexuels non homosexuels la transsexualité on aborde ça avec des enfants qui n'ont même pas 10 ans il suffit de dérouler le programme c'est dedans je ne blague pas on pourrait y passer des heures à commenter ça tellement il faut être malade pour avoir inventé un tel programme alors regardez tac tac voilà regardez 4 à 6 ans information informer l'enfant sur les différences liées au genre mais officiellement c'est ce que dit libération il n'y a pas de théorie du genre pourquoi ? parce que la théorie du genre ça voudrait dire qu'il y a une réalité vous comprenez alors comme on ne se base pas sur la biologie il n'y a pas de réalité enfin on raconte n'importe quoi aux gens évidemment attendez c'était peut-être là alors attendez je retrouve là-dessus la réponse est oui truc de fou quand même théorie du genre voilà c'était marqué ici le rapport avait déjà fait parler de lui notamment par le biais des SMS appelant les parents à retirer leur enfant de l'école en pleine polémique sur la théorie du genre qui officiellement n'existe pas tous les gauchistes vous diront qu'il n'y a pas de théorie du genre moi j'étais à l'université en nous expliquant la théorie du genre ça n'existait pas on parle de gender studies à la place bon parce que c'est pas une théorie parce que pour eux c'est une réalité le genre vous voyez c'est-à-dire qu'on peut être gender fluide à l'image du gars qui était sur le plateau qui disait mais qui est-ce qui vous dit que je suis un homme comme ça face à Schneiderman c'est ça bon voilà donc il n'y a pas de théorie du genre mais là on retrouve précisément la théorie du genre en fait les différences liées au genre à la culture et à l'âge les différences de valeurs et de normes selon les pays et les cultures tous les sentiments sont justes mais toutes les actions résultant de ces sentiments ne le sont pas les règles sociales et les valeurs normes culturelles aptitude reconnaître les différentes valeurs et composer avec elles respecter les règles sociales et les normes culturelles l'acceptation de l'égalité des droits le respect des différentes normes en matière de sexualité vous imaginez bien que si on en fait déjà des petits soldats LGBT à cet âge là on va leur dire tout un tas de choses parce qu'il faut bien parler de façon concrète à ses enfants et qu'on ne va pas pouvoir non plus cloisonner la catégorie information avec la catégorie compétence bon vous avez bien compris que cette sur-sexualisation de la jeunesse aboutissait en fait à un vice du consentement et quand je parlais la fois dernière des atteintes sexuelles sur mineurs en expliquant que l'atteinte sexuelle sur mineurs contrairement au viol c'était une pénétration qui était dite et supposée consentie par le mineur c'est juste révoltant il n'y a pas d'intersexualité sur mineur à chaque fois il y a viol comment un enfant peut-il en fait avoir une sexualité surtout à cet âge là qu'on parle de désir sexuel on va dire d'un adolescent de quelqu'un qui est pubère et qui a tout un système hormonal développé ça peut encore se comprendre et même dans ce cas là en fait il faut protéger en fait les adolescents bon bah avec un programme comme ça vous protégez plus rien c'est moi qui vous le dis et on voit déjà que la jurisprudence et la loi française posent de gros problèmes c'est ce que je disais la fois dernière et on voit qu'avec les standards ou MS et les circulaires CHIAPA et les différents règlements et le droit à nous on va dans le mur et en klaxonnant catégorie 6-9 ans information compétence et attitude alors à chaque fois on parle de corps humain développement fertilité reproduction sexualité émotion relation style de vie sexualité santé et bien-être sexualité et droit c'est un nouveau droit de l'homme en réalité il s'agit pas du droit des enfants à avoir une sexualité épanouie vous comprenez bien qu'il s'agit en fait tout simplement du droit des LGBT à avoir une sexualité plurielle y compris pédophile et pour ça il faut obtenir le consentement des enfants et quand on voit en fait tout un tas de publications d'images et de propagande sur internet on s'aperçoit qu'il y a effectivement un projet de légalisation de la pédophilie légalisation a priori non pas juridique mais légalisation de droit enfin comment dire vous savez c'est ce qu'on appelle la différence entre de droit et de fait une fois que tout le monde est pédophile de fait bah vous avez plus qu'à légaliser c'est un peu comme la marie-grana quand tout le monde fume des pétards et à un moment on va dire bah ça sert plus à rien parce que de toute façon on n'arrive plus à courir après tout le monde donc on va légaliser la bleue bah là c'est un petit peu pareil on va dire ah bah regardez les enfants ils sont consentants alors certes il y a atteinte sexuelle mais bon vous voyez bien que la jurisprudence ne condamne plus les gens prennent un mois de prison avec sursis pour avoir couché avec un mineur tout ça ces vieux jeux et réac bon bref ce qu'on disait déjà dans les années 60 avec les années 68 70 c'est ce que disait Con Bendit dans son jardin quand il parlait du jardin pour enfants de Berlin où les enfants soit disant avaient du désir sexuel pour lui et venaient le caresser et du coup ils caressaient les enfants en retour bon bah ça avait fait un tollé on comprend et c'était normal il aurait dû être poursuivi Con Bendit bon bah là voilà c'est l'application du programme Con Bendit mais officiellement il n'y a pas de complot voilà bon bah que vous dire à part que c'est tout simplement lamentable c'est lamentable je regarde tout ça l'acceptation du fait que les sentiments amoureux en tant que partie de la gamme des ressentis sont naturels la compréhension du concept de sexualité acceptable mutuellement consentie volontaire égalitaire adaptée à l'âge au contexte et respecte de soi alors là on va reparler de l'amour être amoureux la tendresse le sexe dans les médias y compris sur internet le plaisir et la satisfaction liant au toucher de son propre coeur masturbation auto-stimulation le langage sexuel approprié bon là on est quand même sur des 6-9 ans et puis marquer information informer l'enfant et puis dans la catégorie juste à côté compétence accepter accepter son propre besoin d'intimité celui des autres apprendre à composer avec le sexe dans les médias utiliser le langage sexuel de manière non agressive on a compris il ne faut pas traiter les gens de pédés de gouines de salopes de sales trans égalité des droits permettre à l'enfant d'eux mais vous êtes sûr que là on parle encore d'un enfant en fait parce que moi je pense qu'en fait c'est déjà plus un enfant le gosse à qui on a mis ça dans le crâne c'est quand même inquiétant c'est quand même inquiétant bon alors évidemment on va leur apprendre toutes les pratiques toutes les pratiques de sodomie diverses et variées c'est juste délirant ça va loin bon 9-12 ans à chaque fois c'est de pire en pire le programme est de plus en plus lourd bon je ne vais pas tout lire avec vous je crois que vous avez compris l'ambiance on parle également des maladies sexuellement transmissibles des façons de se protéger bon voilà alors moi maintenant ce que je voudrais c'est vous montrer le livre que j'ai acquis récemment sur Amazon le livre de Maurice Berger qui est pédopsychiatre un pédopsychiatre reconnu danger de l'éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents livre réservé à un public majeur images pouvant choquer les enfants et les adolescents sous la direction de Maurice Berger et Eugénie Isard alors je me limiterai si vous voulez à lire en fait la préface la préface du livre mais vous expliquez que c'est un bon livre qui retrace notamment en fait tout un tas de cas qui explique quel est le cadre de l'éducation sexuelle en France comment ça fonctionne dans l'éducation nationale les circulaires et de voir les expérimentations qui ont été menées et tous les problèmes qu'on a pu voir parce qu'on ne respectait pas précisément la sensibilité des enfants il y a eu un nombre de scandales alors il y a des photos c'est pour ça il y a des références bibliographiques il y a des références aussi internet où on vous montre tout un tas de sites il explique quel est le cadre juridique actuel il explique qu'effectivement il y a les fameux standards OMS et il explique il explique également que ce fameux droit est effectivement applicable en droit français parce qu'il va être transposé pour tout un tas de raisons et il revient sur les aspects juridiques voilà l'introduction au texte suivant sur la clinique de l'enfant les contenus montrés aux enfants et aux adolescents dans les cours d'éducation sexuelle l'histoire de l'éducation à la sexualité et des droits sexuels les risques majeurs de l'éducation à la sexualité que dit la loi par rapport aux problèmes soulevés par l'éducation à la sexualité effet psychopathologique sur l'enfant l'exposition à des contenus sexuels et au fonctionnement institutionnel institutionnel insessuel ouais hop ça je mets là alors c'est issu donc d'un colloque le dit livre réseau de professionnels pour la protection de l'enfance et de l'adolescence le REPA le colloque a eu lieu en 2018 27 janvier 2018 alors Maurice Gendre a fait des vidéos sur youtube vous pourrez aller voir il a également un site internet vous trouverez tout ça en description sous la vidéo alors pour rappel Maurice Berger est un pédopsychiatre ex-chef de service au CHU de Saint-Etienne et ancien professeur associé de psychologie à l'université de Lyon 2 il est l'auteur de 16 livres de 37 participations à un ouvrage collectif et de 118 articles dans des revues à comité de lecture bref c'est quelqu'un qui s'y connaît alors ensuite vous avez les autres participants au dit colloque qui en fait ont écrit des passages comme ça du livre il y a des parties vous avez un autre pédopsychiatre thérapeute familiale à Nantes psychologue pédopsychiatre également enfin tout ça c'est très intéressant vous voyez avocat psychologue clinicienne psychologue clinicienne psychologue clinicienne alors bon je vais me limiter à la préface parce qu'on est déjà quand même à 40 minutes de vidéo depuis plusieurs mois des dérives concernant l'éducation et la sexualité des enfants et des adolescents se répandent en France sous les pressions de certaines instances européennes et de l'OMS certes la partie prévention de cette éducation concernant la contraception les risques de grossesse précoce de MST l'égalité des droits hommes-femmes nous paraît indispensable mais de multiples témoignages montrent que des enfants à l'insu de leurs parents se sont trouvés pris au piège obligés d'assister en groupe à des interventions sur la sexualité au sein de leur établissement scolaire et ce parfois dès l'école maternelle contrairement aux préconisations des circulaires de l'éducation nationale ces interventions se sont faites sans tact et sans respect de la pudeur des enfants leur dévoilant crûment à un âge précoce le réel du sexuel des adultes les effets de telles intrusions psychiques et traumatiques sont pourtant bien connus des spécialistes de la psychologie des enfants mais leur avis n'a sans doute volontairement jamais été sollicité lors de la construction de tel programme nous proposons dans ce livre issu du colloque qui a eu lieu sur ce sujet de faire un état des lieux de la situation de l'éducation à la sexualité en France tout en insérant dans un contexte plus global d'influence de certains lobbies tant au niveau historique qu'européen l'analyse des contenus crus provocateurs incitateurs et parfois pornographiques auxquels certains enfants ont été exposés ainsi que les témoignages reçus permettent d'établir une clinique des symptômes présentés par les enfants et les adolescents à l'issue de ces formations forcées nous constatons comment la famille où prédomine normalement la tendresse peut alors être contaminée par les idées sexuelles délivrées à l'enfant qui attaquent le travail de refoulement nécessaire dans l'espace intrafabilial nous alertons sur le fait qu'au lieu de protéger les mineurs les adultes qui proposent cette sorte d'éducation à la sexualité dans le lieu même des apprentissages obligatoires c'est à dire l'école prennent un rôle de séducteurs d'initiateurs auprès d'enfants et d'adolescents le rapport du haut comité à l'égalité l'a stipulé dans sa formulation concernant l'éducation à la sexualité des enfants il est temps de changer de paradigme et de passer à une sexualité source de plaisir or dans cette inversion des valeurs de notre civilisation notre société risque de basculer dans une perversion qui consiste à attaquer l'enfance afin de la formater vers une quête de jouissance sexuelle précoce dès lors comment protéger les enfants et les adolescents de cette nouvelle menace ce livre tente de faire le point sur la situation actuelle et de mobiliser les consciences avant qu'il ne soit trop tard et que la société décrite par Aldo Sexley dans son livre le meilleur des mondes en 1932 meilleur des mondes où les instances supérieures dirigeantes contrôlent et promeuvent une sexualité désaffectivée et orgiaque alors que tout attachement affectif et prohibée ne devienne une réalité alors voilà c'était tout pour aujourd'hui je voudrais terminer par une citation d'Alexandre Solzhenitsyn qui disait qu'on a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors alors je compte continuer cette série sur la pédophilie il y avait beaucoup de choses que je voulais dire dans cette vidéo je n'ai pas pu aller tellement plus loin mais j'ai beaucoup de choses beaucoup plus on va dire factuelles et terre à terre à vous montrer je vous montre ça dans mes prochaines vidéos je vous invite donc à liker la présente vidéo et le volet 1 aussi si vous ne l'avez pas vu à les partager sur les réseaux sociaux à activer la cloche des notifications pour être dûment notifié de ma prochaine vidéo et surtout à continuer la lutte contre ces fous qui nous dirigent et qui essaient de nous faire prendre des vessies pour des lanternes voilà que dire d'autre à part que je n'en ai pas fini avec le journal Libération que la fois prochaine ils seront encore au rendez-vous voilà c'était tout pour aujourd'hui à très bientôt au revoir